Les indices à Wall Street sont près de l'équilibre à l'ouverture ce vendredi. Le Dow Jones gagne tout juste 0,06%. Le Nasdaq de son côté perd 0,01% et le S&P 500 progresse de 0,2%. La question centrale ce vendredi, c'est bien entendu celle de l'emploi et du chômage aux Etats-Unis. Les investisseurs digèrent des chiffres mitigés. Les créations de postes en août sont ressorties en dessous des attentes des analystes. 96 000 postes seulement ont été créés alors qu'on s'attendait à des créations de l'ordre de 125 000. Les marchés avaient d'ailleurs revu leurs prévisions à la hausse. Après, hier, la publication de chiffres très encourageants dans le secteur privé. C'est donc une mauvaise surprise. En revanche, le taux de chômage a baissé de 8,3%. Il est tombé à 8,1% en août. Mais les économistes relativisent cette baisse. Selon eux, il ne serait dû qu'à l'abandon de recherche de certains demandeurs résignés. Les marchés ne sont cependant pas totalement déprimés, puisque ces chiffres relancent le débat sur l'intervention ou non de la réserve fédérale américaine pour booster l'économie. Je vous rappelle que la semaine dernière, la Fed avait réaffirmé qu'elle était prête à intervenir si la situation ne s'améliorait pas aux États-Unis. Sur le marché des devises, ces chiffres profitent à l'euro qui rebondit face au dollar à l'ouverture. On passe au-dessus des 1,27$ à 1,2756 pour 1 euro. Du côté des entreprises, pour finir, Amazon a dévoilé sa nouvelle gamme de tablettes et de liseuses. Le géant de l'e-commerce américain espère ainsi, avec sa Kindle Fire HD concurrencer l'iPad d'Apple, le titre Amazon progresse de plus de 2% dans les premiers échanges à Wall Street.